Cette communication va porter sur la politisme, les représentations de la politisme. La politisme correspond au refus de tout engagement politique et comme l'a montré Jacques de France dans son célèbre article La politique de la politisme dans l'univers sportif, la politisme est une attitude ancienne, multiforme, ostensiblement affirmée. Jacques de France propose alors d'étudier les conditions de cet apolitisme sportif pour voir comment il s'élabore et quelles sont les significations politiques diverses qu'il revêt. Et dans le contexte politique, en particulier lors des Jeux Olympiques d'hiver et d'été, le choix de la neutralité et la revendication de la neutralité du sport c'est plutôt mettre en avant le fait de rester à l'écart d'une guerre qui affecte des états et c'est une des manifestations de l'apolitisme dans l'univers sportif et olympique. Et comme l'évoque Patrick Clastres, la dite neutralité sportive n'est jamais qu'une protection élevée par les institutions sportives contre l'intrusion des autres forces sociales et des pouvoirs étatiques. Dans l'arène olympique et dans les scènes que sont les compétitions, leurs avant et leurs après, la neutralité sportive se manifeste. Elle est paradoxalement une des rares mobilisations politiques tolérées voire soutenues par le CIO auquel ce dernier prête même ses attributs. Elle est mise en scène lors des Jeux Olympiques par les sportifs, les dirigeants du sport et les fédérations, les producteurs du spectacle sportif, les réalisateurs des cérémonies d'ouverture et de clôture. Alors les formes de manifestation de la neutralité sont multiples. Par les scènes de fraternisation, comme lors des Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 entre les athlètes soviétiques et américains, par la participation à des équipes communes, on pense à l'équipe de hockey sur glace féminin à Pyeongchang en 2018, ou par la mobilisation de symboles de la neutralité, comme le drapeau olympique, qui a une dimension performative. Cette communication, elle se concentre sur un moment particulier des Jeux, principalement les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans le premier quart du XXe siècle. Je ne vais pas revenir sur le contenu de celle-ci, en particulier sur la question des représentations nationales, qui a déjà été bien étudiée dans son mémoire de M2 par Marie Chamart. La communication s'intéresse ici aux représentations médiatiques, en particulier photographiques, de la neutralité politique, et elle s'arrête sur plusieurs moments où des équipes, sous bannière neutre, participent aux Jeux Olympiques. Elle s'intéresse particulièrement aux usages des drapeaux et des symboles olympiques dans ce cadre, et ce faisant, elle cherche à montrer comment l'usage des anneaux et du drapeau olympique en est venu à devenir un symbole de la neutralité sportive, et comment celui-ci a une dimension performative, qui permet d'associer olympisme et neutralité politique. Alors nous nous arrêterons dans cette communication sur cinq temps pour tenter d'analyser les formes de cette neutralité sportive magnifiée au moment des cérémonies d'ouverture. Et pour le premier exemple, nous allons revenir sur le cas allemand, l'Allemagne divisée, mais l'Allemagne olympiquement réunifiée. Alors ce sont les images que je vais vous présenter ici. Alors ça, ce n'est pas cette image-ci. Ce sont ces images-là, au Gio de Rome, puis au Gio de Tokyo, où l'équipe allemande est réunie. Alors dans le monde allemand de l'après-guerre, et des débuts de la guerre froide, le sport fait perdurer la fiction d'une nation unie. La reconnaissance officielle de la RDA est un enjeu fort pour les instances sportives, et les dirigeants de nombreux États, ainsi que ceux des principales organisations internationales, en premier lieu l'OTAN, s'opposent à la reconnaissance officielle de la RDA dans le monde du sport. Alors les fédérations internationales acceptent les représentants est-allemands, pour certaines dès le début des années 50, les échecs en 50, celles de ski en 1951, d'autres tardent, par exemple, comme la Fédération équestre internationale, qu'il admet les cavaliers est-allemands, qu'en 65. Les discussions achoppent cependant sur la question de la participation d'une délégation autonome dans les compétitions mondiales, en particulier aux Jeux olympiques. Les pays de l'OTAN, rejoints par le CIO, ne veulent pas autoriser la participation d'athlètes allemands dans ces compétitions, dans deux équipes, ils veulent uniquement une équipe unique d'Allemagne. Et le CIO, sans surprise, privilégie, depuis la naissance des deux républiques, la représentation d'Allemagne de l'Ouest, dont il a reconnu le comité national olympique sous la titulature du CNO d'Allemagne. Alors dans la foulée, le bloc de l'Est se mobilise pour la reconnaissance d'un comité est-allemand. Cette démarche aboutit en 1956, mais les instances internationales et le CIO s'opposent aux participations aux compétitions internationales des deux équipes allemandes distinctes. Alors depuis 1956, les athlètes des deux états, RDA et RFA, sont rassemblés aux Jeux d'hiver et d'été sous la même bannière, théoriquement neutre. Et là, vous voyez ici, c'est un drapeau de la RFA, flanqué des anneaux olympiques, qui ouvre en fait la délégation d'Allemagne réunie. A l'Ouest comme à l'Est, personne ne s'en satisfait, et donc ça aboutit à des négociations assez difficiles entre les dirigeants sportifs de RFA et de RDA, en particulier sur la question de la composition de l'équipe. En 1964, à la demande du gouvernement norvégien, le règlement de l'OTAN est assoupli pour les championnats européens de patinage à Oslo et les sélections est-allemandes ne peuvent toujours pas être assimilées à des équipes nationales. Pour elles, comme pour celles de RFA, elles sont présentées sur les tableaux d'affichage avec la seule mention d'Allemagne. Ce n'est qu'après cette compétition que les athlètes est-allemands peuvent officiellement représenter leur État dans les compétitions organisées sur le territoire d'un État membre de l'organisation atlantique. Et une issue est finalement trouvée en 1965 avec ce qui a été appelé le Compromis de Madrid, qui permet aux deux équipes allemandes de participer avec des délégations séparées aux Jeux Olympiques dès 1968, sans toutefois pouvoir utiliser les symboles nationaux. Le CIO accepte la proposition soviétique et décide que deux équipes allemandes doivent marcher en deux blocs séparés derrière un drapeau commun, noir-rouge, avec encore les cinq anneaux olympiques brodés à l'ouverture des Jeux. Alors là, aux Jeux Olympiques de 1968, la République fédérale est appelée Allemagne et la RDA est appelée Allemagne de l'Est. Et lorsque les athlètes est-allemands et puis de RFA remportent les médailles d'or, eh bien il n'y a pas d'hymne et c'est la neuvième symphonie de Beethoven qui est jouée. Alors c'est en 1969 que le Conseil de l'OTAN autorise le drapeau de la RDA à être hissé dans les pays membres et il autorise également l'hymne est-allemand. Il autorise le fait de pouvoir jouer l'hymne est-allemand aux compétitions internationales. Les déglégations de RDA peuvent désormais concourir sur leurs propres couleurs et sur leurs propres hymnes. Et donc ici on a vu comment finalement les anneaux olympiques ont pu servir à neutraliser en fait cette division entre deux états. Alors maintenant je vais revenir sur un deuxième épisode, Moscou 1980, on en a déjà parlé, de l'intervention soviétique en décembre 1979 qui accélère la mise à l'agenda du boycott et le fait aussi que, on l'a déjà dit, certains CNO refusent en fait ce qui avait été proposé par leur gouvernement, c'est-à-dire le projet de boycott. Alors les autorités soviétiques ne sont pas les seules à se mobiliser pour garantir une large participation. Juan Antonio Samaranche, qui n'est pas encore président du CIO, qui est alors ambassadeur d'Espagne à Moscou, n'économise pas ses efforts pour s'assurer de la participation des athlètes d'Afrique et d'Amérique du Sud. Il est soutenu en cela par des hommes d'affaires bien connus comme Horst Dassler, président de la CIDIAS France et un autre homme d'affaires bien connu aussi pour les affaires judiciaires, André Gelfi, président du coq sportif à l'époque. Lors de la cérémonie d'ouverture, les couleurs hissées par les délégations visent à montrer la neutralité des comités nationaux olympiques participants, dont certains, comme le comité britannique ou le comité italien, se sont opposés aux velléités de leur gouvernement. Les choix sont variés et permettent de mettre en avant la neutralité dans un moment important de la cérémonie d'ouverture. Alors, à Moscou, 16 délégations choisissent de défiler derrière le drapeau olympique. Ici, vous avez représenté sur cette photographie le représentant britannique Richard Palmer pour le Royaume-Uni et une autre délégation va faire de même, c'est la délégation irlandaise qui va défiler avec un seul de ses dirigeants portant le drapeau olympique. Alors, vous avez d'autres délégations, comme les délégations belges, italiennes, Luxembourg, celle des Pays-Bas, celle de Saint-Marin, celle de la France et de la Suisse, qui ne sont pas présentes. Alors, pour signifier la participation de ces CNO lors de la cérémonie d'ouverture, un membre de l'organisation va porter le drapeau olympique. Quatre délégations vont participer à la cérémonie d'ouverture derrière le drapeau olympique, Andorre, l'Australie, Danemark et, étonnamment, Porto Rico. Alors, d'autres, comme la Nouvelle-Zélande, choisissent un autre étendard. Alors, ici, c'est le drapeau de leur CNO, qui est flanqué aussi des années olympiques, mais ce drapeau, c'est aussi celui de l'association des Jeux du Commonwealth, et l'Espagne et le Portugal vont utiliser le drapeau du CNO, de leur CNO. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la neutralité en vient à adopter, finalement, ce drapeau olympique comme symbole. Alors, ensuite, dans un autre temps, je vais revenir sur un autre épisode. Alors, là, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux de Moscou, vous reconnaissez Mishka en arrière-fond, et le mélange de ces drapeaux et des drapeaux olympiques. Alors, maintenant, je vais revenir à un autre épisode, donc, 92, et on va parler, ici, des couleurs variables des États socialistes disloqués. Alors, en 92, quand s'ouvrent les Jeux olympiques d'Albertville, puis ceux de Barcelone, l'équilibre géopolitique a changé, la communauté sportive qui s'y réunit également a changé, les athlètes de l'Est sont toujours là, mais sous de nouvelles couleurs, l'Allemagne est réunifiée, la Croatie et la Slovénie concourent au Jeux d'hiver, la Bosnie-Herzégovine fait de même à Barcelone, et lors des cérémonies d'ouverture, eh bien, on va voir des pays qui vont, comme les pays baltes, qui vont participer sous leur couleur nationale, et puis, vous avez le problème de cette équipe unifiée, l'équipe unifiée qui rassemble, eh bien, certaines républiques désormais indépendantes de l'ex-URSS, et là, en fait, entre Albertville et Barcelone, vous allez avoir une représentation différente. À Albertville, vous le voyez ici, l'équipe unifiée, donc, qui est composée des républiques socialistes soviétiques indépendantes, indépendantes désormais sans les pays baltes, il défile derrière le drapeau olympique, et ce n'est pas le cas, en fait, à Barcelone, où, à Barcelone, en fait, vous allez avoir l'association de l'ensemble, en fait, des pays qui sont d'ex-URSS, sans les baltes, mais ce n'est pas non plus l'équipe de la CEI, puisque la Géorgie, en fait, entre dans la CEI uniquement en décembre 1993. Alors, deuxième nation, en fait, anciennement socialiste, enfin, deuxième, plutôt, État qui est en train de se disloquer, la Yougoslavie. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant, puisque Juan Antonio Samaranche a fait tout son possible pour même dépasser les sanctions qui avaient été imposées par l'ONU. Alors, je rappelle que le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote des sanctions sportives contre la Yougoslavie. Elles ne peuvent plus participer à des manifestations sportives. Et que fait Samaranche ? Eh bien, Samaranche va négocier avec George Bush, le président des États-Unis, avec John Major, pour forcer, en fait, la participation des athlètes serbes et monténégrins. Et ils vont prendre, alors, sous certaines conditions. Alors, les athlètes serbes et monténégrins à Barcelone seront autorisés à participer à titre individuel et indépendant, donc pas de sport collectif. Ils devront être vêtus de blanc et ne pas exhiber d'attributs nationaux. Alors, ils ne pourront pas prendre part aussi à la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et ça m'arrange, en fait, à court-circuiter le comité des sanctions de l'ONU. Alors, ici, ce sont des images extrêmement rares à trouver. Donc, là, j'ai trouvé celle de ce podium, puisque les serbes, en plus, et là, c'est quand même des concordances d'étants fâcheuses, ont eu des médailles en tir. Donc, Stéphane Pletikovic, en troisième, en carabine, couché à 50 mètres, Arant Kabinder, troisième, en carabine, à air comprimé, et Jasna Sekaric, en deuxième, en pistolet à air comprimé, en 10 mètres. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, les serbes sont en train de massacrer les bosniaques à Sarajevo. Ici, en fait, on le voit, en 92, comment, finalement, un usage qui a été varié du drapeau olympique, qui a servi à la fois à unir des pays qui étaient désunis ou à faire concourir des athlètes qui étaient désormais indépendants. Alors, quelques usages encore avant de terminer. Ici, nous sommes en 2000 à Sydney et ici, on retrouve l'usage du drapeau olympique pour des athlètes dont la nation ne dispose pas encore de comités nationaux olympiques. Alors, c'est le cas, par exemple, du Timor-Oriental qui défile, en fait, derrière cette pancarte des athlètes individuels olympiques et ces quatre athlètes du Timor-Oriental ont été préparés à l'Institut Australien du Sport de Darwin aux frais de l'Australie et du CIO. Et puis, je termine sur l'exemple que vous attendiez tous, sans doute, la question du problème des équipes des athlètes olympiques de Russie. Donc, le 5 décembre 2017, à la suite de la révélation du système de dopage d'État, le CIO suspend le comité national olympique russe et la Russie en tant que nation participante. Et à partir de ce moment-là, les athlètes olympiques de Russie qui peuvent participer sous condition participent d'abord derrière le drapeau olympique. Ici, c'est à Pyeongchang en 2018. Puis, en fait, à Tokyo, ils vont défiler derrière le drapeau du comité olympique de Russie puisqu'il a été comme sanction impossible d'utiliser le terme de Russie sur leur uniforme. Également, par exemple, dans le nom de la bande-son des nageuses synchronisées. Et, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi comment certains États qui ont été sanctionnés vont à la fois utiliser les emblèmes olympiques et puis aussi ils vont essayer quand même de mettre un peu de couleur nationale pour garder le rapport à la nation. Alors, en conclusion, cette communication à partir de ces cinq exemples a eu pour objectif de montrer comment le drapeau olympique a été chargé d'une signification et est devenu le symbole de la neutralité. Ici, on voit, en fait, comme Charles Siaud et Jean-Michel Faure l'indiquent, ce processus de captation de l'universel sportif par la représentation et par les images. Alors, on le voit, durant les moments de conflits et de tensions, les anneaux olympiques, le drapeau olympique en viennent à être mobilisés pour exprimer la neutralité et produire de la neutralisation de l'espace sportif et aussi, en fait, ils permettent une mise en scène performative de l'apolyptisme et une légitimation de l'instance olympique comme un acteur de l'universalisme sportif. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci.